Bonjour à tous, je vais continuer la lecture de la Bible Crampon de l'abbé Auguste Crampon, 1923. Je te rends au chapitre 31. Continuons. Jacob entendit les propos des fils de Laban, qui disait, « Jacob a pris tout ce qui était à notre père, et c'est avec le bien de notre père qu'il s'est fait toutes ses richesses. » Jacob remarqua aussi le visage de Laban, et voici, il n'était plus à son égard comme auparavant. « Et Yahweh dit à Jacob, « Retourne au pays de tes pères et au lieu de ta naissance, et je serai avec toi. » Alors Jacob fit dire à Rachel, « Et Alia de venir le trouver au champ, où il faisait paître son troupeau. » Il leur dit, « Je vois que le visage de votre père n'est plus le même envers moi qu'auparavant. » Or, le Dieu de mon père a été avec moi. Vous savez vous-même que j'ai servi votre père de tout mon pouvoir, et votre père s'est joué de moi, « Changeant dix fois mon salaire, mais Dieu ne lui a pas permis de me causer du préjudice. » Quand il disait, « Les bêtes tachetées seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des agneaux tachetés. » Et s'il disait, « Les bêtes rayées seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des agneaux rayés. » Dieu a donc pris le bétail de votre père et me l'a donné. Au temps où les brebis entrent en chaleur, je levais les yeux, et je vis en songe que les béliers qui couvraient les brebis étaient rayés, tachetés et marquetés. Et un ange de Dieu me dit en songe, « Jacob. » Je répondis, « Me voici. » Et il dit, « Lève les yeux et regarde. » Tous les béliers qui couvrent les brebis sont rayés, tachetés et marquetés, car j'ai vu tout ce que t'as fait là-bas. Je suis le Dieu de Bethel, où tu as ouin un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Rachel et Lia répondirent en disant, « Est-ce que nous avons encore une part et un héritage dans la maison de notre père ? » Ne sommes-nous pas regardés par lui comme des étrangers, puisqu'il nous a vendus et qu'ils mangent notre argent ? D'ailleurs, tout le bien que Dieu a enlevé à notre père, nous l'avons, nous et nos enfants. « Faites donc maintenant ce que Dieu t'a ordonné. » Jacob se leva et fit monter ses enfants et ses femmes sur les chameaux. Il emmena tous ses troupeaux et tout le bien qu'il avait acquis, le troupeau qu'il possédait, qu'il avait acquis à Padaharim. Et il s'en allait vers Isaac, son père, au pays de Canaan. Comme Laban était allé tondre ses brebis, Rachel déroba les théraphins de son père. Et Jacob trompa là-bas. L'araméen, en ne l'enfermant pas, en ne l'informant pas de sa fuite, il s'enfuit, lui et tout ce qui lui appartenait. Et s'étant levé, il traversa le fleuve et se dirigea vers la montagne de Galade. Le troisième jour, on annonça à Laban que Jacob s'était enfui. Il prit avec lui ses frères et le poursuivit pendant sept journées de chemin. Il l'atteignit à la montagne de Galade. Et Dieu vint en songe de nuit vers Laban, l'araméen, et il lui dit, « Garde-toi de rien dire à Jacob, ni en bien, ni en mal. » Laban atteignit donc Jacob. Jacob avait dressé sa tente sur la montagne. Et Laban avait aussi dressé la sienne avec ses frères sur la montagne de Galade. Laban dit à Jacob, « Qu'as-tu fait ? Tu as abusé mon esprit, et tu as amené mes filles comme des captives prises par l'épée. Pourquoi as-tu pris secrètement la fuite et m'as-tu trompé ? » Au lieu de m'avertir, moi qui t'aurais laissé aller dans l'allégresse des chants, au son du tambourin et de l'arbre, tu ne m'as pas laissé embrasser mes filles et mes fils. Vraiment, tu as agi en insensé. Ma main est assez forte pour vous faire du mal, mais le Dieu de votre père m'a parlé cette nuit en disant, « Garde-toi de rien dire à Jacob, ni en bien, ni en mal. » Et maintenant, tu es parti parce que tu languissais après la maison de ton père. Mais pourquoi as-tu dérobé mes dieux ? Jacob répondit, il dit à Laban, « C'est que j'avais de la crainte, en me disant que peut-être tu m'enlèverais tes filles. Quant à celui chez qui tu trouveras tes dieux, il ne vivra pas en présence de nos frères. reconnais ce qui t'appartient chez moi et prends-le. » Jacob ignorait que Rachel les eut dérobés. Laban entra dans la tente de Jacob, dans la tente de Léa et dans la tente des deux savants, et il ne trouva rien. Puis il sortit de la tente de Léa et entra dans la tente de Rachel. Rachel avait pris les térafin, les avaient mis dans la selle du chameau, et s'étaient assises dessus. Laban fouilla toute la tente sans rien trouver. Et Rachel dit à son père, « Que mon Seigneur ne s'érite point de ce que je ne puis me lever devant toi, car j'ai ce qui est ordinaire aux femmes. » Il chercha, mais il ne trouva pas le tir à fin. Jacob se mit en colère et adressa des reproches à Laban. Et Jacob prit la parole et dit à Laban, « Quel est mon crime? Quelle est ma faute? Que tu t'acharnes après moi. Quand tu as fouillé tous mes effets, qu'as-tu trouvé des effets de ta maison? Produis-le ici devant mes frères et tes frères, et qu'ils soient juges entre nous deux. Voilà vingt ans que j'ai passé chez toi. Tes brebis et tes chevres n'ont pas avorté, et je n'ai pas mangé les beliers de ton troupeau. Ce qui était déchiré par les bains sauvages, je ne te l'ai pas rapporté. C'est moi qui en ai supporté la perte. Tu me réclamais ce qui avait été dérobé de jour et ce qui avait été dérobé de nuit. Je t'ai dévoré le jour par la chaleur et la nuit par le froid, et mon sommeil fuyait de mes yeux. Voilà vingt ans que je suis dans ta maison. Je t'ai servi quatorze ans pour tes deux filles et six ans pour ton bétail, et tu as changé mon salaire dix fois. Si le dieu de mon père, le dieu d'Abraham et la terreur d'Isaac n'eût pas été pour moi, tu m'aurais maintenant laissé partir à vide. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains, et cette nuit, il a changé entre nous. Il a jugé entre nous. Laban répondit, il dit à Jacob, « Ces filles sont mes filles, ces enfants mes enfants, ces troupeaux mes troupeaux, et tout ce que tu vois est à moi. Que ferais-je aujourd'hui à mes filles, à elles et aux fils qu'elles ont enfantés. Maintenant donc, viens, faisons alliance, moi et toi, et qu'il y ait un témoin entre moi et toi. » Jacob prit une pierre et la dressa pour mon humain. Et Jacob dit à ses frères, « Amassez des pierres. » Ils prirent des pierres et en firent un monceau, et ils mangeèrent l'or sur le monceau. Laban l'appela, « Yégar, Sahar, Dutah, et Jacob l'appela, Galahad. » Et Laban dit, « Ce monceau est témoin entre moi et toi aujourd'hui. C'est pourquoi on lui donna le nom de Galahad, et aussi celui de Mithpa. Parce que Laban dit, que Yahweh nous surveille, moi et toi, quand nous serons séparés l'un de l'autre. Si tu maltraites mes filles, et si tu prends d'autres femmes à côté de mes filles, ce n'est pas un homme qui sera avec nous, mais « Prends-y garde, c'est Dieu qui sera témoin entre moi et toi. » Laban dit encore à Jacob, « Voici ce monceau, et voici le monument que j'ai tressé entre moi et toi. » Ce monceau est témoin, et ce monument est témoin. « Que je n'avancerai pas vers toi au-delà de ce monceau, et que tu n'avanceras pas vers moi au-delà de ce monceau, et de ce monument pour faire du mal. » « Que le dieu d'Abraham, le dieu de Nathar, et le dieu de leur père soient juges entre nous. » Et Jacob jura par la terreur d'Isaac. Et Jacob offrit un sacrifice sur la montagne, et il invita ses frères au repas. Ils mangèrent donc et passèrent la nuit sur la montagne. Chapitre 32, maintenant. Laban se leva de bon matin. Il baisa ses fils et ses filles, et les bénit. Puis il partit pour retourner dans sa maison. Jacob poursuivit son chemin, et les anges de Dieu le rencontrèrent. En les voyant, il dit, « C'est le camp de Dieu. » Il donna à ce lieu le nom de Mahanaïm. Jacob m'envoya devant lui les messagers vers Esaïe, son frère au pays de Sire. dans la campagne des dômes. Il leur donna cet ordre. « Voici ce que vous direz à mon Seigneur à Esaïe. Ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban, et j'y suis resté jusqu'à présent. J'ai des boeufs et des armes, des brebis, des serviteurs et des servantes, et j'ai fait informer mon Seigneur pour trouver grâce à tes yeux. » Le messager revint auprès de Jacob en disant, « Nous sommes allés vers ton frère Issaïe, et ils marchent à ta rencontre avec quatre cents hommes. » Jacob eut une grande frayeur et fut dans l'angoisse. Il partagea en deux camp, les gens qui étaient avec lui, les brebis, les boeufs et les chameaux. et il dit, « Si Issaïe rencontre l'un des camps et le frappe, le camp qui restera pourra être sauvé. » Jacob dit, « Dieu de mon père d'Abraham, Dieu de mon père Isaac, Yahweh qui m'avait dit, retourne dans ton pays et au lieu de ta naissance et je te ferai du bien. » « Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont vous avez usé envers moi, envers votre serviteur. Car j'ai passé ce jardin avec mon bâton et maintenant je suis devenu deux camps. Délivez-moi, je vous prie, de la main de mon frère, de la main du Zahû, car je crains qu'ils ne viennent me frapper la mer avec les enfants. Et vous, vous avez dit, je te ferai du bien et je rendrai ta postérité pareille au sable de la mer, si nombreux qu'on ne peut le compter. Jacob passa la nuit et il prit de ce qu'il avait sous la main pour faire un présent à Isaïe, son frère. chèvre, 200 chèvres et 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers, 30 chamelles qui allaitait avec leurs petits, 40 vaches et 10 taureaux, 20 honnêtes et 10 âmes et 10 âmes. Il les remit à ses serviteurs chaque troupeau à part et il leur dit, passez devant moi et laissez un intervalle entre chaque troupeau. Il donna ordre au premier, quand Isaïe, mon frère, te rencontrera, il te demandera, « À qui es-tu? Où vas-tu? À qui appartient ce troupeau? Qui va devant toi? » Tu répondras à ton serviteur Jean-Cobre, « C'est un présent qu'il envoie à mon Seigneur à Isaïe et voici que lui-même vient derrière nous. » Il donna le même ordre au second, au troisième et à tous ceux qui suivaient les troupeaux en disant, « Vous parlerez ainsi à Isaïe quand vous le rencontrerez. » Vous direz, « Voici ton serviteur Jean-Cobre, viens aussi derrière nous. » Car il se disait, « Je l'apaiserai par ce présent qui va devant moi. » Et ensuite, je verrai sa face. « Peut-être fera-t-il bon accueil. » Le présent passa devant lui et il resta cette nuit là dans le camp. « Il se leva dans la même nuit. » « Ayant pris ses deux femmes, ses deux servantes et ses onze enfants, il passa le guet du jabot, du jaboc. » « Il les prit et leur fit passer le torrent. » « Il fit aussi passer ce qui lui appartenait. » Jacob resta seul. Et un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, il le toucha à l'articulation de la hanche. Et l'articulation de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Et il dit à Jacob, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Jacob répondit, « Je ne te laisserai pas point aller, que tu ne m'aies béni. » « Quel est ton nom ? » Il répondit, « Jacob. » « Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël, car tu as combattu avec Dieu et avec des hommes es-tu l'a emporté. » Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il dit, « Pourquoi demandes-tu quel est mon nom ? » Et il le bénit là. Jacob n'a mort ce lieu fanuel, car, dit-il, « J'ai vu Dieu face à face et ma vie a été sauvée. » Et le soleil se leva quand il eut passé fanuel, mais il boitait de l'ange. C'est pourquoi les enfants d'Israël ne mangent point jusqu'à ce jour le grand air qui est à l'articulation de l'ange. Parce que Dieu a touché l'articulation de l'ange de Jacob au grand air. Ce serait tout pour le chapitre 32. Nous poursuivons dans une prochaine vidéo la suite de Genèse. Ce sera le chapitre 33. Bon. Je vous laisse là-dessus. Je vous dis une autre prière. Au revoir.